Les maladies métaboliques, c'est évidemment, je pense, un exemple majeur dans lequel la complémentarité entre la recherche académique et la recherche industrielle sera au premier plan. Les maladies métaboliques, ce sont des enjeux médicaux majeurs. Il y a toute une série de chiffres que je ne vais pas énumérer, mais la prévalence de l'obésité, le poids des maladies cardiovasculaires dans la mortalité, le poids de la malnutrition, ce qu'on ne sait pas toujours, 30 à 50 % des sujets hospitalisés, les maladies ostéo-articulaires. Vous m'avez demandé de centrer mon exposé sur un exemple, qui est celui du diabète. Et là aussi, on pourrait accumuler des chiffres. Au total, plus de 10 % de la population française a une glycémie qui est au-dessus des valeurs normales. Au centre du diabète, un tout petit organe, en fait, disséminé dans le pancréas, c'est 1 % de la masse du pancréas, l'îlot de languerrance, dans lequel se trouvent des cellules qui vont sécréter l'insuline. Le diabète, c'est aussi deux grandes maladies. La première, ce sont des anomalies d'interaction entre l'îlot de languerrance et le système immunitaire, ce qui va conduire à la destruction des cellules qui sécrètent l'insuline et une carence qui demeure aujourd'hui définitive dans la sécrétion de cette hormone. C'est aussi, et c'est là où on parle d'épidémie, c'est vrai pour le diabète auto-humain, c'est également vrai pour le diabète qu'on appelle de type 2. C'est une anomalie de la sécrétion d'insuline par les cellules de l'îlot de languerrance qui ne sont pas détruites. Et toute une série d'anomalies, d'interactions de ce petit organe avec des organes d'utilisation des substrats ou de mise en réserve de ces substrats. Je pense que c'est un bon exemple de ce que devrait être la physiologie intégrative et de ce que devrait être la médecine intégrative. Et je vais prendre, c'est évidemment des enjeux thérapeutiques majeurs. Les traitements dont on dispose aujourd'hui sont des traitements essentiellement palliatifs. On n'a pas de traitement à long terme de ce qui, d'une certaine façon, ne sont pas des maladies, mais des états. Et on n'a a fortiori pas de traitement préventif. Ce sont aussi des enjeux économiques parce que le coût afférent est tout à fait considérable. Aux Etats-Unis, les dépenses de santé pour le diabète, c'est 10% des dépenses de santé totales. Je vais prendre trois exemples de ce qui est frappant dans ce qu'on a pu apprendre au cours des dix dernières années. Le premier exemple, c'est la disposition de la séquence du génome humain. Et plus encore que de la disposition de la séquence du génome humain, c'est de la disposition de plusieurs séquences. On est probablement à l'aube de la compréhension au plan moléculaire de ce que va être la diversité de l'espèce. Et le diabète de type 2 en est un exemple tout à fait illustratif. Là où on croyait qu'on allait trouver un ou deux gènes en cause dans la maladie, n'ont été trouvés que des variants génétiques qui fonctionnent comme des gènes strictement normaux. Et pas un, deux ou trois, mais un grand nombre de variants avec quelque chose qui est tout à fait frappant. C'est quand on prend le variant de prédisposition au diabète de type 2 qui pèse du poids le plus le plus lourd dans la prédisposition génétique à la maladie. Mais on arrive à des risques relatifs tout à fait mineurs au maximum de 1,4 pour ce gène qui est représenté ici. Et oui, sur tous les autres variants, c'est des poids encore plus faibles dans cette prédisposition. Évidemment, ce qu'on croyait qu'on allait trouver, c'est des tests génétiques de diagnostic de la maladie et l'espèce serait sauvée. L'espèce n'est pas encore sauvée. Les gens ont regardé dans le diabète de type 2 et je trouve que c'est un bon exemple. Quelle allait être la différence dans la prédiction pour le diagnostic de la maladie en fonction de l'utilisation de 5, 10, 15 ou 20 de ces variants ? Et la conclusion de ces études a été que ce qui est efficace pour prédire la maladie, c'est de demander au sujet, s'il y a des antécédents dans sa famille de diabète de type 2, de lui demander deuxièmement combien il pèse et troisièmement combien il fume. Et vous allez ajouter aujourd'hui avec la génétique un tout petit pourcentage de sujets qui ne représentent pratiquement rien par rapport à ces tests cliniques. Alors, ça pourrait être un message négatif. En réalité, je pense que ce que ce message veut dire, c'est quand on regarde le seul génome, on ne regarde qu'une petite partie du problème et que ça ne résout donc pas le problème clinique. La variation, ce qui va être fondamental, ce n'est pas seulement d'étudier la variation du génome, mais ça va être d'étudier son interaction avec l'environnement à travers l'épigénétique, d'une part, à travers aussi avec ce génome qui colonise le tube digestif, le métagénome. Ce qui est montré ici, c'est simplement des souris chez lesquels on a implanté un métagénome pris dans le sécum de souris obèses ici ou témoins ici. Et vous voyez qu'une souche qui n'est pas prédisposée à l'obésité va prendre significativement plus de poids lorsqu'on lui implante un génome de souris obèses. L'interaction du génome et l'environnement avec l'environnement, c'est probablement ce qui va être la clé avec, on l'espère, des applications cliniques. Le deuxième exemple frappant de ce qu'on a appris, c'est, je crois, l'inflammation. Il se trouve que je suis immunologiste. Il y a 15 ans, le système immunitaire, c'était des choses qu'on considérait comme nobles, les lymphocytes, parce qu'ils reconnaissent de façon spécifique des antigènes. Et la découverte chez la drosophile des gènes TLR a amené dans le système immunitaire ce qu'on appelle aujourd'hui l'immunité innée. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est venu initialement de la drosophile. Mais il y a une remarque chez la drosophile qui, je trouve, est très intéressante. C'est que la drosophile concentre dans un même organe qu'on appelle le corps gras tout son système hématopoïétique et tous ces systèmes de mise en réserve, que ce soit le foie ou l'équivalent de l'adipocyte chez les mammifères. Et la compréhension de l'inflammation va vraiment être, je crois, une des clés de la compréhension des maladies métaboliques. Et dans l'exemple qui m'occupe ici du diabète, ça va être une des clés. Parce que ce qu'on a découvert, c'est que toutes ces maladies sont associées à une inflammation chronique et que l'inflammation ne se limite pas à l'interaction d'un système immunitaire avec un agent infectieux. Et le troisième et dernier exemple que je voudrais prendre, c'est que je crois honnêtement qu'on m'aurait dit il y a 15 ans qu'on allait pouvoir fabriquer dans un petit tube quelque chose qui ressemble à une cellule qui sécrète de l'insuline à partir d'une cellule précurseur. Alors, bon, c'est probablement mon ignorance, mais je n'aurais pas forcément parié là-dessus. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on a été capable, et je pourrais multiplier les exemples, il y a eu plein de publications, en partant de cellules souches ou de cellules précurseurs, de fabriquer dans des tubes des cellules qui sécrètent de l'insuline. On a été capable de le faire parce qu'on a identifié les marqueurs membranaires caractéristiques de chaque stade de développement de ces cellules d'une part, de définir les facteurs de croissance qui vont permettre de passer d'un stade à l'autre. Mais on n'est pas tout à fait à une cellule qui sécrète de l'insuline. Elle sécrète de l'insuline, mais de façon non physiologique. Ça, c'est les différents stades qui ont été décrits au cours des... Et ce qu'on a obtenu, c'est des cellules comme ça, qui produisent un peu d'insuline, qu'on peut marquer avec un anticorps anti-insuline, mais on n'en est pas encore à une cellule qui répond de façon physiologique. On est capable d'obtenir cette cellule si on implante ces cellules précurseurs chez une souris qui n'a pas de système immunitaire et qui ne peut pas les rejeter. Et là, in vivo, elles vont pouvoir se différencier. Ce qu'on n'a pas encore défini, c'est quels sont les facteurs qui permettent cette différenciation terminale. Et évidemment, l'enjeu, ce serait la greffe. En conclusion, aujourd'hui, dans le diabète, et je vais prendre un exemple, il y a d'autres médicaments dans le diabète, mais chez pratiquement 500 000 sujets dans la population française, plusieurs mesures glycémiques quotidiennes, plusieurs injections quotidiennes d'insuline. C'est l'exemple même d'un traitement palliatif. L'enjeu, ça va être de prévenir ce qui est ici un organe hautement pathologique lors du développement d'un diabète, en la restauration d'une physiologie et d'une anatomie normale de l'îlot de Languerrance. Et là, on est face à un problème majeur. Ici, c'est l'incidence du diabète auto-humain en Finlande. En 72, c'était 20 sujets par 100 000 habitants par an. En 92, 40 sujets par 100 000 habitants par an. Et aujourd'hui, en Finlande, plus de 65, ce qui est tout à fait considérable. Et dans tous les pays où on regarde, ça augmente de 3 à 4 % par an. Et en bas, c'est l'épidémie mondiale en millions d'individus de cette maladie qu'on appelle le diabète de type 2 et qui est un des prototypes.